Il venait d'abord le voir pour se présenter comme une visite ici au Burundi et il voulait aussi voir et connaître la situation réelle qu'il prévoit actuellement au Burundi. Alors le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi lui a dit que la situation politico-sécuritaire est totalement bonne au Burundi et surtout que le Burundi va vers la période électorale de 2020. Le très honorable président de l'Assemblée nationale lui a aussi informé qu'actuellement il y a différentes réunions qui se fassent entre les représentants des partis politiques pour bien sûr discuter sur la bonne marche de préparation des élections 2020 pour la Suisse. Il préfère que les élections 2020 ne se déroulent convenablement dans une situation pacifique. Et le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi lui a rassuré. Et bien sûr que les représentants des partis politiques se rencontrent très souvent pour voir ensemble la méthodologie ou le comportement à adopter dans cette période-ci. C'est une chose rassurante et que les élections de 2020 se dérouleront parfaitement dans une situation calme. Il y a aussi des projets qui ont été proposés par le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi et notamment le projet de voir comment donner une éducation civique à la population burundaise pour la bonne marche des élections. Vous savez que c'est un processus qui nécessite quelques étapes et surtout au niveau de la couverture des élections. Alors, le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi, comme il avait proposé que la Suisse puisse aider et surtout en finançant ce projet, il a demandé aussi qu'il puisse voir s'il y a la faisabilité ou la possibilité de le faire. Et comme la Suisse est arrestée toujours aux côtés du Burundi, ce conseiller chargé de questions politiques et de sécurité en Suisse a promis qu'il va maintenant voir comment il pourra aider à ce sujet en passant par la coopération suisse qui œuvre déjà au Burundi. Il y a aussi une autre chose que le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi a parlé, notamment en remerciant sur un projet qui est en cours relatif aux problèmes fonciers. Depuis que son projet a commencé, il y a des résultats positifs qui ont été enregistrés. L'air a demandé de continuer à aider Tassonsas.